Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le Magaison sur Radio Sensation. Connaissez-vous Amnesty International ? Aujourd'hui, je reçois pour en parler Monique Guillard. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes secrétaire adjointe du groupe local d'Amnesty International des Hauts-de-Bièvre dans l'Essonne. Amnesty International lutte pour la défense et le respect des droits humains pour tous depuis 1961. Alors, quelles sont les missions d'Amnesty International ? Les missions d'Amnesty International, comme vous venez de le dire, c'est essentiellement la défense des droits humains tels qu'ils sont tous énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée en 1948. Et l'objet de l'association, c'est effectivement faire que tous ces droits soient respectés et dans le monde entier, puisque c'est Amnesty International. Alors, l'important n'est pas de participer selon l'association, mais bel et bien de gagner. Pourquoi est-ce que vous avez choisi personnellement de rejoindre Amnesty International ? Alors, personnellement, c'est une longue histoire. Ça fait à peu près 40 ans que je suis membre d'Amnesty International. C'est peut-être aussi le fruit d'une histoire personnelle, comme tout le monde. Mais surtout, ce qui a orienté ce choix, c'était le fait que d'abord, c'est une association internationale. Donc, il y a eu une ouverture très grande. Et puis, parce que le problème des droits humains me touchait particulièrement. Et c'est surtout pour l'impartialité et l'indépendance de cette association, en fait. Ces dernières années, Amnesty International a contribué à la libération de centaines de personnes injustement emprisonnées partout dans le monde. À l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso, dans l'État de Washington, à la dépénalisation de l'homosexualité, notamment en Inde. On ne pourrait pas tout citer. Vous qui suivez Amnesty International depuis 40 ans. Y a-t-il des victoires qui vous ont particulièrement marquées ? Alors, les victoires qui nous touchent le plus, c'est bien sûr des victoires humaines. C'est-à-dire quand on s'occupe d'un prisonnier, qu'on soutient un prisonnier d'opinion, puisque c'est le travail majeur d'Amnesty et qu'il est libéré. C'est toujours pour nous d'avoir une énorme émotion et puis une grande victoire. Puisqu'on, comme vous venez de le dire, en fait, on se bat tous ensemble. Surtout, on gagne. On a beaucoup de victoires, en fait. Et justement, récemment, on a eu une grande victoire avec la libération d'une prisonnière dont on s'occupait depuis 2018. Une jeune femme iranienne, Athéna Daemi, qui vient d'être libérée cette semaine. On va en reparler tout à l'heure. En quelques chiffres, Amnesty International en France, c'est 240 000 donateurs actifs, 109 000 membres et 380 structures militantes sur tout le territoire français au sein du bureau des Hauts-de-Bièvre. Combien comptez-vous de membres et quels sont leurs profils ? Alors, notre groupe des Hauts-de-Bièvre contient, comprend, pardon, 25 membres militants. Mais autour de nous, il y a ce qu'on appelle les membres individuels. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont sur les territoires de nos villes, c'est-à-dire Anthony, Verrière, Châtenay-Malabry, Massy et le Plessis-Robinson, et qui sont membres d'Amnesty sans participer directement au groupe. Et ils sont environ 250. À quelle fréquence est-ce que vous vous réunissez ? Alors, nous nous réunissons une fois par mois pour partager les informations et mettre en place les actions du groupe. Alors, votre groupe local des Hauts-de-Bièvre, pardon, suit plusieurs dossiers. Et vous avez récemment obtenu la libération d'Athéna Adhemi, une iranienne déclarée coupable en mai 2015 de chargée à la Sécurité nationale. Alors, que lui a-t-on reproché ? Alors, bon, c'est une femme, elle est iranienne, elle défendait les droits humains et en particulier les droits des femmes et elle luttait contre la peine de mort en Iran. C'est-à-dire qu'elle a participé à des manifestations et c'est là qu'elle a été arrêtée à plusieurs reprises d'ailleurs. Vous avez dit en 2014, ensuite elle a été libérée et de nouveau arrêtée en 2016. Et comme d'habitude, dans ce genre de pays, on reproche aux gens d'avoir tenté à atteindre l'ordre public, d'avoir dénigré le gouvernement, voire d'avoir fait des actes de terrorisme. Pour elle, c'était insulte au chef suprême de la Révolution. – Et comment, du coup, étaient ces conditions de détention ? Qu'est-ce que vous saviez sur elle ? Est-ce que vous avez eu des communications ? – Alors, on n'avait pas de liens, enfin, de nouvelles directes par elle parce qu'elle ne recevait certainement pas nos courriers. On avait des nouvelles un peu par sa famille. On savait que les premières années, elle a été détenue à la prison d'Evine à Téhéran, dans des conditions, ce sont des cellules avec des dizaines de personnes, dans des conditions d'hygiène déplorables. Et puis, après avoir été, pendant plusieurs dizaines de jours, au moins 80 jours, détenue plus ou moins au secret, torturée, maltraitée, etc., et ensuite transférée dans cette prison. Et puis, plus tard, il y a un peu plus d'un an, elle avait été un petit peu résistante à l'intérieur de la prison et manifestée, même à l'intérieur de la prison. C'était une femme très courageuse. Et du coup, elle a été transférée dans une autre prison, dans une autre ville du pays, à Rachet, dans une prison beaucoup plus dure, avec essentiellement des prisonniers de droits communs, dans des conditions lamentables. Comment est-ce que vous avez suivi ce dossier ? Comment est-ce que vous avez choisi de traiter ce dossier ? Comment est-ce que ça se passe au sein d'Amnesty International ? Comment sont distribués les dossiers ? Alors, les dossiers qu'on nous confie, les dossiers de prisonniers, sont des dossiers qui ont fait l'objet d'études par des chercheurs qui sont à Londres ou un petit peu aussi sur le terrain dans différents pays du monde. Il y a une centaine de personnes qui travaillent comme ça pour Amnesty et qui montent des dossiers. C'est-à-dire qui enquêtent sur des cas qui leur ont été signalés, soit par la famille, soit par des amis. C'était son cas. Et du coup, elle a été signalée probablement par sa famille. Et elle a fait l'objet, en 2018, de ce qu'on appelle les 10 jours pour signer. C'est-à-dire, c'est une campagne, on va dire, qui a lieu tous les ans autour du 10 décembre, puisque c'est l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, des droits humains, et qui fait que tous les groupes d'Amnesty dans le monde entier font signer des lettres et des pétitions pour défendre 10 prisonniers d'opinion. Et elle faisait partie de ces 10 prisonniers. Et à la suite, à la fin de cette campagne, on confie certains dossiers pour qu'ils soient suivis après par les groupes. Donc nous, en France, on était six groupes à la suivre, mais il y avait d'autres groupes dans d'autres pays du monde. Comment est-ce que, justement, en France, vous suivez ce sujet au quotidien ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous suivez les conditions de détention ? Vous suivez les procédures judiciaires ? Alors, c'est assez variable, selon les pays. Les conditions de détention, là, on n'avait pas de lien direct avec elles. Donc on ne savait que par sa famille. Donc on essaye, oui, effectivement, de savoir. Dans les conditions de détention, ce qui est important pour nous, par exemple, c'est leurs conditions de santé. Et il se trouve qu'a priori, elle a un certain nombre de problèmes de santé qui n'ont pas été pris en charge pendant sa détention, bien sûr, et qui ont sûrement été aggravées par les différentes grèves de la fin qu'elle a faites. Donc on écrit, en général, aux autorités de la prison pour leur demander de donner les médicaments qui sont nécessaires, enfin, voilà, de les détenir dans des conditions humaines, on va dire. Alors, pour elle, on n'avait pas beaucoup de leviers sur ce plan-là. Par contre, pour elle, c'était surtout la demande auprès des autorités iraniennes, le président, le premier ministre et le ministre de la Justice, pour demander sa libération, puisque c'était seulement une prisonnière d'opinion, ce qui est absolument contraire à la déclaration des droits humains. Et elle a été donc libérée le 25 janvier dernier. Qu'est-ce qui a fait plier les autorités iraniennes, selon vous ? Alors ça, pour l'instant, c'est un mystère, parce qu'on a appris donc le 25 qu'elle avait été libérée dans la nuit, qu'elle était rentrée chez elle. Et pour l'instant, on n'a pas d'explication très nette de cette libération. Ce n'est pas la première fois. Elle avait été emprisonnée en 2014 et libérée au bout de quelques mois, mais sous caution. Et elle était rentrée dans sa famille et de nouveau arrêtée, quelques mois plus tard. Donc, on espère, on croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas cette fois-ci. Vous allez rester vigilant et suivre le dossier ? On va continuer à suivre le dossier, oui, bien sûr. Quels sont les autres dossiers dans lesquels vous vous occupez actuellement ? Alors actuellement, on a aussi dans le groupe un dossier d'un homme vietnamien qui s'appelle Tug Venduin et qui a 55 ans à peu près et qui est un chef d'entreprise et qui avait une petite entreprise d'informatique et qui a, sur son blog, émis des idées qui étaient contraires à celles du gouvernement vietnamien, qui a donc été arrêté, donc c'est un prisonnier d'opinion aussi. Lui, on le suit depuis 7 ans à peu près et il a été condamné à 15 ans de prison. Et plus 5 ans d'assignation à résidence, le jour où il sortira. Là, il est à peu près à la moitié de sa peine de prison, à 7-8 ans. Mais du coup, on demande sa libération puisque, bien sûr, c'est un prisonnier d'opinion. Et donc, on écrit. Alors là, on lui écrit à lui. On pense que les lettres arrivent à la prison, pas forcément à lui. On écrit à son père qui, lui, doit recevoir nos lettres. Et puis, aux autorités, toujours, inlassablement. Et puis, on a des actions un peu particulières. Il y a quelques mois, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est allée en voyage au Vietnam. Donc, on lui avait écrit pour qu'elle soutienne ce dossier, qu'elle en parle aux autorités. Il y a un Américain aussi, justement, que vous suivez ? – Non, pas du tout, non, non. Alors aussi, on a un Américain, pardon, mais ce n'est pas un prisonnier d'opinion, excusez-moi. C'est un ancien condamné à mort en Géorgie. Alors lui, ça fait plus de 30 ans qu'on le suit. Il était condamné à mort jusqu'à il y a 7 ans. Donc, il était dans les couleurs de la mort en Géorgie. Comme nous, nous sommes par principe opposés à la peine de mort, nous sommes intervenus à nombreuses reprises pour lui, surtout de façon urgente quand il était sous le coup d'une exécution, ce qui est arrivé une dizaine de fois. – Merci beaucoup, Monique Hillard, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. – Merci à vous. – Je rappelle que vous êtes la secrétaire adjointe du groupe local d'Amnesty Intentionnal des Hauts-de-Bièvre. Et vous, vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501